Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je veux partager avec vous un article très intéressant sur nos chers voisins. Il s'intitule « Ressources mobilisées pour chaque pays pour faire face au Covid-19. L'Algérie est ex aequo avec le Yémen. » Que dit l'article ? Qu'un constat a été établi par un groupe de chercheurs de l'Université de Columbia aux États-Unis, dans le cadre d'un classement qui a concerné 168 pays. L'Algérie, le Turkménistan, le Yémen et Oman comptent parmi les pays qui, pour diverses raisons, n'ont pas investi de ressources supplémentaires pour faire face à la pandémie du coronavirus. L'Algérie ex aequo avec le Yémen. Le PIB du Yémen est de 29,08 milliards de dollars. Celui de l'Algérie est de 173,8 milliards. Ce qui est frappant dans ce classement, c'est que l'Algérie occupe le même rang que le Yémen, qui, vous le savez, est meurtri par une guerre. Cette étude confirme que l'état de santé du citoyen algérien n'a aucune valeur aux yeux du régime mafieux. Autre raison que ce dernier manque de ressources pour s'occuper de la santé de son peuple, l'article soulève aussi une autre question très pertinente. Pourquoi le régime mafieux continue-t-il à se jeter à fond perdu dans le financement de cette entité terroriste, le Polisario ? Ils ont versé plus de 400 milliards de dollars dépensés pour entretenir cette pseudo-rase au détriment du peuple. Les Algériens font face à une pénurie de lait, de semoule et autres denrées alimentaires. Certains ressortissants sont bloqués à l'étranger, jetés à la rue comme des malpropres, matraqués par les forces de l'ordre turques. L'Algérie traverse de nombreuses crises, donc une crise sociale, une crise politique, une crise morale, une crise identitaire, une crise financière, une crise économique, une crise pétrolière et une crise sanitaire. Ce virus mortel aura eu deux effets positifs, mettre à nu leurs mensonges et porter un coût à leur économie qui était déjà très fragile. L'Algérie ruinée mendie des dons aux Occidentaux, à la Chine, aux Émirats Arabes Unis et à l'Arabie Saoudite. Pourtant, ils ne cessent de nous casser les oreilles avec leur gros PIB qui ne profite pas au peuple et leur IDH élevé qui est biaisée. La Chine, la France, la Russie ont été très généreuses. Elles ont expédié des tonnes de dons, des denrées alimentaires. Les USA ont fait une sadarqa très généreuse de 2 millions de dollars. Ce n'est pas un prêt. L'Algérie est ruinée, elle ne pourrait le rembourser. L'Arabie Saoudite a très certainement envoyé son don annuel de date. L'année dernière, elle avait envoyé 350 tonnes de date. Ce régime mafieux délaisse ses ressortissants à l'étranger. Il ne s'occupe guère de ceux qui vivent en Algérie. La famine frappe de plein fouet des millions d'Algériens. Non, ce régime mafieux a les yeux rivés sur le Maroc et son Sahara. Il cache mal son obsession, je dirais même plus sa jalousie maladive. Le nouveau gouvernement israélien composé de 10 Marocains leur donne des sueurs froides. Ils font des cauchemars. L'agence de presse officielle algérienne, donc leur APS, proclame l'antisémitisme du régime algérien. Elle a insulté des eurodéputés d'origine marocaine et de confession juive. Son vocabulaire pioché dans les archives antisémites du Troisième Reich. Elle s'inquiète d'une pseudo-existence de lobbies marocco-sionistes. Ses propos antisémites sont très graves. Les Algériens confondent sionisme et religion juive. Cet organe de presse marocophobe a une imagination débordante. Elle imagine une alliance avec Israël, la signature du 10e siècle. En réalité, ils savent très bien qu'il n'en est rien. L'Algérie craint surtout que ses ministres très attachés à leur marocanité défendent notre intégrité territoriale. L'Algérie paie une fortune des lobbyistes proches de l'extrême droite américaine. Une extrême droite raciste, islamophobe et anti-palestinienne. Donc, l'Algérie est raciste, antisémite. Je pense que ça, il faut vraiment le dire et le marteler parce que c'est la vérité. Sur les réseaux sociaux, je le constate, nous le constatons, que leurs propos sont antisémites, racistes. Donc, signaler tous ces propos qui sont inacceptables. Nous aimons nos compatriotes, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens, protestants, agnostiques, déistes, athées. Nous sommes tolérants, comme l'était notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs marocains sont mes frères. Et ce qui n'est pas le cas, des haineux algériens et des chariatènes mangeurs de cachir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaykum, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada